Moi, je n'aime pas parler de leçons tactiques, parce que la vérité de Marseille et la vérité de Paris, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont mis en place au départ, si ça a été respecté ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit deux équipes, et pas que depuis ce match d'hier, une équipe de Marseille qui a des principes de jeu très clairs, avec Igor Tudor, avec une énorme prise de risque. Moi, je cesse de le rappeler, mais c'est quand même couillu ce qu'ils tentent de faire face à des grosses équipes. Et hier, vraiment, c'est un exemple, parce que du début jusqu'à la fin, on va dire que les dernières 20 minutes, ils ont géré aussi, parce qu'ils avaient beaucoup donné physiquement, mais il y a des principes de jeu qui sont très clairs. Et qu'en effet, il y a eu le rôle de Rongier, qui était plus défenseur central hier que milieu de terrain, contrairement à d'habitude. Mais ça, c'est un choix d'hommes. Sinon, le système reste quasiment le même. C'est trois défenseurs, c'est deux sur les côtés, c'est deux milieux de terrain qui se projettent aussi, qui sont devant la défense. C'est deux milieux offensifs qui entourent l'attaquant. Ça, c'est ça. Après, ça se transforme tellement, parce qu'ils ne respectent pas les zones, ils prennent tellement de risques que des fois, tu retrouves le... – Gigo était avançante parfois, même balier droit. – Surtout hier. Hier, ils étaient encore plus que d'habitude. Mais parce qu'hier, ils bouffaient de l'énergie. Ils avaient un cœur énorme. Et franchement, t'as beau être dans la peau du Parisien, et je le suis et je l'assume, il n'y a pas de problème. Sur ce match-là, oui, mais il faut être objectif. Objectif. On a vu une vraie équipe de football hier, du début jusqu'à la fin, avec des principes très clairs et acceptés par les joueurs, défendus par l'entraîneur, défendus par ceux qui sont remplaçants et qui rentrent. Mais c'est un exemple, ce qui s'est passé hier. C'est le meilleur match de l'OM que j'ai vu depuis le début de la saison. Ça, c'est clair. À ce niveau-là, autant de régularité. Et ils sont allés jusqu'au bout. Alors oui, ils auraient pu le payer très cher en première mi-temps, parce que je pense que Paris, à quelques coups, il ne les joue pas bien. Et s'il y a un peu plus de qualité technique et de qualité de vitesse, je pense que Paris, ils peuvent marquer. Mais n'empêche que ces joueurs-là n'étaient pas là hier. Et ils les ont mangés. Mangés. Mangés à tous les niveaux. Donc moi, je dis bravo à Tudor de les préparer comme ça. Vraiment. J'avais des doutes. Encore des doutes. J'en ai encore sur des grands matchs. Mais là, c'était un grand match. On ne va pas minimiser le fait que Marseille ait battu Paris et que Paris n'était pas bon. Mais moi, je dis bravo. Donc ce n'est pas une leçon. Mais ce qui est sûr... Mais il y avait quand même une meilleure équipe que l'autre, quoi. Mais il y a un projet qui est clair d'un côté et qui est... Donc ce n'est pas une leçon, mais bon, on n'en est pas loin quand même. Je l'assume. Autant, je te dis, je ne vais pas lui tomber dessus parce que la défaite contre Marseille, et peut-être qu'il y aura une défaite contre le Bayern, une elimination contre le Bayern, une défaite contre Monaco, une redéfaite encore à Marseille en championnat. Non, mais on parle de ce matin-là, Jérôme, et de la... C'est pour ça. Non, non, mais pour anticiper, parce que là, très clairement, autant... Moi, je laissais la chance aux produits et je te l'ai dit, j'ai minimisé beaucoup de choses. Mais hier, ils m'ont extrêmement déçu. Extrêmement déçu parce que je ne vois pas d'amélioration, en fait. Même un petit prémisse, tu vois, une prémisse de quelque chose. Il n'y a rien. Je ne vois pas d'amélioration.